Il va y avoir du sport ! 6-9 la matinale, matin sport. Sport ! Mahmoud Zubour, bonjour. Bonjour. On va commencer par l'information du moment, le Président de la République qui reçoit le nouveau Président de la FAF. Vous la donnez comme ça cette information, elle est importante, très importante, dans le monde du football. C'est un message très fort, envoyé à la famille du football, le football qui reste la discipline majeure. Rappelons le sport, la discipline, rappelons-le, qui domine toutes les autres, qui phagocyte toutes les autres disciplines. A travers le fait de recevoir le Président de la FAF, le Président de la République dit, nous allons vous accompagner dans le projet que vous portez. Ça, c'est un premier point. Deuxièmement, le football est hégémonique. Le football est un facteur, et le sport en général, de cohésion sociale, très important. Je rappelle juste des images très fortes. Rappelez-vous, 2010 et la victoire à Omdurmen. Rappelez-vous, 2014 et la qualification au huitième de finale de la Coupe du Monde. Vous étiez jeune en 1982. C'était une nouvelle indépendance pour l'Algérie après la victoire contre, à l'époque, ça s'appelait la RFA. Deuxièmement, le Président de la Fédération Algérienne de Football le sait très bien, et tous ceux qui sont passés par la Fédération Algérienne de Football, s'il n'y a pas l'accompagnement de l'État, parce que c'est l'État qui finance le sport, eh bien, cette discipline ne peut se développer. Aujourd'hui, à travers les 21 points, sur les 18 mois qui lui restent à accomplir, pour Walid Sadi, pour terminer ce mandat, sur ses 21 points, il a parlé de 21 points d'urgence, donc sur ses 18 mois, il doit avoir des priorités. Il ne les a pas encore détaillés. La priorité, c'est d'organiser le football professionnel. Peut-être d'aller sur une réforme également du football, puisque, rappelons que sur une partie des clubs de Ligue 1, c'est des sociétés, des entreprises publiques qui sont propriétaires. Deuxièmement, sur le football amateur, et le football amateur est le plus important. Pourquoi ? Le football amateur finance le football, plutôt, alimente le football professionnel, à travers les joueurs, bien évidemment. Comment organiser le football, à travers les centres de formation ? Comment le financer ? C'est toutes ces questions-là. Et le président de la République a tenu, justement, à rassurer, à montrer, à envoyer un message fort pour dire, une nouvelle fois, que l'État va accompagner. Rappelons que ce n'est pas la première fois, et c'est une préoccupation majeure, parce qu'également, c'est la vitrine d'une nation, le sport. Je rappellerai juste les médailles, pour rester dans le sport, les médailles olympiques de Hassiba, de Morsli, les premières, de Benida, de Mokloufi, et j'en passe. On est à moins d'un an des Jeux olympiques. Et le président de la République avait, rappelons-le, également donné des orientations très fermes, pour l'accompagnement des athlètes d'élite sur les prochains Jeux olympiques. Pourquoi je reviens sur cet aspect-là ? Pour tout simplement dire qu'il n'y a pas que le football. Toutes les disciplines sont concernées. Et aujourd'hui, plus que jamais, le sport étant une vitrine, rappelons ce qui est fait par d'autres nations en matière de sport, eh bien, l'État montre que c'est l'une de ses préoccupations pour le développement, pour l'accompagnement également, de toute cette jeunesse. Ce n'est pas que le sport, que le football, cet aspect dans l'actualité. J'imagine que vous avez encore d'autres... Mais c'est les filles, vous les avez oubliées, tout simplement. Là, vous êtes en train de... Non, non, non. J'allais dire, on allait commencer par... Là, vous ramez, là, vous ramez. Il y avait plus important. Très bien. Ça, c'est les filles qui vont donner la réplique aujourd'hui aux Ougandaises. Avec un entraîneur qui a été, rappelons-le, recruté par la Fédération Angéenne de Football. Pourquoi vous allez me dire ? Mais ça fait deux jours de suite que je parle de l'entraîneur. Il est très important, cet entraîneur, Fahid Benstiti. Fahid Benstiti a été l'entraîneur de Lyon, a été l'entraîneur du Paris Saint-Germain, chez les filles. Quand vous savez que Lyon et le Paris Saint-Germain ont dominé... Notamment Lyon a dominé l'Europe. Et juste derrière, vous trouvez le Paris Saint-Germain. Et Fahid Benstiti, également, par le fait qu'il ait une connaissance parfaite, également, du football en France, où beaucoup de nos Algériens nés en France peuvent rejoindre notre équipe nationale féminine pour l'emmener en Coupe d'Afrique des Nations et, pourquoi pas, aller chercher le meilleur résultat possible, mais dans le même temps pouvoir se qualifier sur la prochaine Coupe du Monde. On sait, si vous venez 30 ans en arrière, le football féminin, on n'en parlait pas beaucoup. Mais aujourd'hui, il suffit de regarder la dernière Coupe du Monde qui s'est déroulée en Australie. On a vu des stades pleins, 50 000, 60 000 supporters. On a battu l'Ouganda en match. Allez, on a 2 buts à 1 à la rencontre. C'était joué à Antebé. Il y a ce match retour. C'est aujourd'hui au complexe, au stade, Miloud Hedfi Doran. Sur ce match retour, on écoute Fahid Benstiti. Le score de 2-1 à l'extérieur nous donne forcément un avantage certain. On a dû, en allant jouer en Ouganda, s'adapter au contexte du terrain, d'environnement qui ont fait que le plan de jeu était certainement différent de ce que l'on peut avoir comme prétention de jeu collectif avec notre équipe. En tout cas, l'avantage ne doit certainement pas définir la façon générale dans laquelle on va entamer le match et puis le finir. Donc, on restera certainement sur nos valeurs sûres qui sont le jeu au sol et puis le jeu vers l'avant et puis surtout la mobilité de nos joueuses pour être efficaces. Voilà donc concernant cette rencontre, 19h, coup d'envoi. Ça sera en direct également. C'est l'une de nos préoccupations sur nos ondes. La même part que l'équipe nationale masculine. Le match sera en direct sur les ondes d'Algecham 3. On reviendra sur la victoire de ces filles. Elles sont déjà qualifiées. 2-1-1, je vois mal 2-1-1 dans un terrain qui n'était pas très bon pour la pratique du foot. Elles ont gagné. Donc aujourd'hui, elles devraient composter leur billet le plus normalement du monde, bien que le match ne soit pas encore joué pour le prochain tour. Mais l'objectif prioritaire, c'est d'aller en phase finale de Coupe d'Afrique des Nations. Merci d'avoir regardé cette vidéo !